bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de course chez leader price via l'application to go to go donc voilà ce que j'ai eu pour 8 euros donc tout ce qu'il ya sur la table il ya l'équivalent de deux paniers de 4 euros on va découvrir ensemble le contenu on va commencer de gauche à droite telle une belle lecture alors on a d'abord deux barquettes avec des aiguillettes de dinde de 250 grammes chacune qui périment aujourd'hui on est le 22 juin du coup j'ai oublié de vous le dire donc ils périment toutes les deux le 22 juin on a également trois paquets de risotto au poulet qui périment aujourd'hui dans de la marque leader price donc poulet champignon on a deux barquettes de de poire on a une petite barquette de champignons de paris une barquette de tomates cerises une plaquette de jambon qui périme demain jambon supérieur ensuite une salade duo de mâches et roquettes qui périment aujourd'hui le 22 voilà après on a des yaourts donc je pense que le problème de ces yaourts c'est qu'ils étaient désolidarisés de leurs paquets donc on a trois riz au lait donc je pense que c'est parce qu'il manque la quatrième le quatrième pot que c'est plus vendable qui périme le 2 juillet donc c'est quand même pas mal c'est intéressant sachant que les produits la laitière qui sont quand même pas donnée cela je pense que c'est le même principe ça fait donc il y avait un carton qui était un pot qui était cabossé et ils étaient enfin deux pots qui étaient cabossés et sont désolidarisés je pense qu'ils n'ont pas du tout du même paquet parce qu'il y en a deux du 7 juillet et deux du 4 rasez yaourt nature tout simple pas mal pareil pour celui ci on a des yaourts danone d'attendu en juillet et on est le 22 juin donc je trouve que c'est intéressant qu'on apprend on a également des produits dans la rayon crèmerie oups excusez moi aujourd'hui je filme tout seul donc c'est compliqué qu'est ce que j'ai fait comme bazar ah voilà je finis tout seul donc c'est compliqué de pouvoir manoeuvrer donc là en fait le pot je crois qu'il est il est fissuré voilà c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont mis dans le panier alors la date la date j'essaie de pas trop manipuler pour pas en foutre de partout je sais pas où est la date en fait je sais pas du tout est la date alors conservation à consommer jusqu'à voir sur le couvercle je pense que le couvercle il est parti je pense qu'il y avait un petit couvercle en plastique est parti ce qui fait que c'est pour ça qu'ils peuvent plus vendre donc on va dire maintenant passe aux petits rayons villiers noiserie donc on avait une nectarine qui se sauve on avait donc ces croissants pur beurre donc on a quatre croissants pur beurre qui était en 79 et qui périment demain après c'est des déluos à consommer de préférence et l'appareil on a des croissants pur beurre à consommer avant demain donc on a huit croissants et là on a également des croissants pur beurre qui sont à consommer avant demain comme ça avait beaucoup de croissants ensuite je vais faire le tri un petit peu on va dire la partie oui vous avez vu mon bazar voilà c'est le bazar je suis en plein déménagement il y a du bazar donc on va passer aux petits rayons fruits et légumes donc on a une courgette et un concombre ensuite on a des j'appelle ça des c'est bête c'est de l'oignon nouveau on a un filet de tomates et tomates bon à part une calaire piqué elles ont l'air pas mal quoi après c'est pour ça il me semble pas qu'il ya des dates donc voilà c'est au nez à l'odeur c'est au nez et à l'oeil là on a des pommes donc là je pense que la vraie raison du filet de pommes c'est que quand il est il est endommagé donc ce qui explique pourquoi pourquoi en fait le paquet n'était pas propre à la vente ensuite on avait des chaussons aux pommes de la marque leader price donc qui périment aujourd'hui voilà et pour terminer donc on a aussi une mangue dans le rayon fruits et légumes et un poivron rouge un poivron rouge un petit peu flétri mais ma foi qui a l'air pas mal et enfin qui a l'air toujours consommable et pour terminer on a ce ce paquet de pain de mie donc voilà voilà donc globalement je pense qu'on a largement plus que les alors j'ai enlevé des trucs parce que ça me gênait pour montrer on a largement plus que les 24 euros de promis parce qu'on a 12 et 12 donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye